Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'hypersensibilité et de haut potentiel émotionnel. Oui, on va voir ensemble quels sont les bénéfices de vivre avec cette surefficience émotionnelle. C'est ce qu'on voit tout de suite. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried See, je suis une neurothérapeute et j'accompagne les personnes à haut potentiel intellectuel et émotionnel à s'épanouir avec leur douance. Donc si tu me découvres avec cette vidéo, bienvenue. Juste avant de commencer, tu sais que tu peux t'abonner à la chaîne pour voir toutes les autres vidéos et ne rien manquer. Et tu as en description de cette chaîne un lien qui va te permettre d'accéder à une première formation qui est vraiment offerte, qui va t'apprendre à canaliser tes pensées envahissantes. Parlons maintenant de l'hypersensibilité. J'ai terminé aujourd'hui une consultation avec un de mes patients qui avait une hypersensibilité et j'ai trouvé intéressant de vous faire justement le point sur les bénéfices de l'hypersensibilité. Parce que ce patient, qui se reconnaîtra d'ailleurs, m'a posé plusieurs questions qui étaient très pertinentes, qui étaient, bien, quels sont les bénéfices d'être hypersensible ou haut potentiel émotionnel ? Comment vivre avec cette hypersensibilité ? Comment l'exploiter ? Est-ce que c'est un fonctionnement normal d'avoir cette hypersensibilité ? Bref, comment je fais une fois que je sais que je suis hypersensible ou haut potentiel émotionnel ? Eh bien, pour répondre simplement, le haut potentiel émotionnel, donc est-ce qu'on appelle les personnes qui ont des émotions très fortes, que ce soit des émotions positives ou négatives, et déjà il faut définir ce que c'est qu'un hypersensible et un HPE, un haut potentiel émotionnel. Le haut potentiel émotionnel, il va arriver à un point où ses émotions l'handicapent dans sa vie. C'est-à-dire que les émotions, il va les vivre trop. Et au lieu de rationaliser avec son intellect, avec son aspect cognitif, eh bien les émotions vont un petit peu le submerger et le noyer, et ce qui fait que soit il va être dans un état très enthousiaste, excessivement enthousiaste, soit dans un état excessivement négatif, avec des pleurs ou des grands rires, mais tout ça c'est débordant, c'est beaucoup trop. Et à la fin d'une journée, à la fin de semaine, c'est épuisant. Donc ça c'est le HPE, qui a vraiment du mal à gérer son côté émotionnel. L'hypersensible, lui, vit à peu près la même chose, à la différence que son hypersensibilité, il arrive quand même à la gérer. C'est-à-dire qu'il arrive avec son aspect cognitif, avec son cerveau, avec sa rationalité, à dire, effectivement, j'ai les larmes qui montent, effectivement, je suis heureux et je suis vraiment très en joie, mais quand même, je vais rationaliser, donc je vais avoir les yeux qui se mettent à briller, mais je vais quand même pas pleurer, ou alors au lieu de crier de joie, je sais que je suis super content et je peux calmer tout ça. Donc c'est une hypersensibilité canalisée. Lorsqu'elle n'est plus canalisée, on passe dans la case, dans la limite des HPE, où à ce moment-là, ça peut devenir, parfois, handicapant. Mais la différence est très, très, très faible. Il n'y a pas vraiment de différence. On peut être hypersensible et vacillé dans le HPE, et inversement, donc c'est pour ça que les hypersensibles et les HPE, la seule distinction qu'on peut faire, c'est que le HPE, ça peut devenir handicapant. Sachant que vous êtes HPE ou hypersensible. Quels sont les bénéfices ? Parce qu'on apprend ça, on a un diagnostic, en quelque sorte. Qu'est-ce que j'en fais ? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut en faire ? Il faut écouter tes émotions, tes intuitions, pour avoir de meilleures décisions, avoir de la créativité. Au lieu de faire marcher ton cerveau rationnel, ton cerveau cognitif, ton cerveau logico-mathématique, eh bien, il faut réussir, et là, c'est vraiment le grand conseil, à te reconnecter à tes émotions, pour que tes émotions deviennent des intuitions, et que tes intuitions te fassent faire des meilleurs choix. Je donne un exemple. Un projet arrive pour travailler, par exemple, et on va se dire, ok, je suis rationnel, je prends une feuille de papier, je prends mon stylo, je tire une ligne au milieu comme ça, et je mets d'un côté le positif, et de l'autre côté le négatif, et je vais réfléchir si j'accepte ou pas ce projet. Donc là, on rationalise le projet, on intellectualise. Si on veut utiliser ses émotions, et donc, par la même occasion, ses intuitions, on ne trace plus tout ça. On va juste écouter, en disant, tiens, j'ai le choix d'accepter ou de refuser ce qu'on m'apporte. Ok, que disent mes émotions ? Qu'est-ce qu'elles sont en train de me dire ? Qu'est-ce que je ressens au niveau de mes tripes ? Est-ce que j'ai un frisson ? Est-ce que vraiment, il y a quelque chose qui se joue au niveau de mes émotions au fond de moi ? Ou au contraire, ça me met dans un aspect plutôt négatif. Donc je regarde un projet, je regarde l'autre, et je vais voir au niveau émotif. Pourquoi ? Parce que les émotions empruntent un cheminement neuronal beaucoup plus rapide que notre cognition. Pour savoir ça, il faut savoir qu'on a un phénomène tout à fait normal qui fait que dans notre vie de tous les jours, on a des millions d'informations visuelles, auditives, olfactives, kinesthésiques qui nous parviennent. Notre cerveau fait un filtre pour que toutes ces informations ne nous arrivent pas sinon on n'arriverait pas à les traiter. Donc ce qui fait que ce qui arrive à notre cerveau intellectuel, c'est une infime partie des informations avec lesquelles on se base pour prendre des décisions. Mais notre cerveau émotionnel, notre cerveau inconscient, lui, reçoit toutes les informations et arrive à mieux canaliser ces informations et à mieux les traiter que notre cerveau cognitif. Donc quand on a un choix et qu'on veut prendre un bon choix justement, la rationalisation, c'est très bien, mais il faut parfois apprendre à utiliser ces émotions et notamment pour les HPE ou les hypersensibles qui ont ce mode de fonctionnement qui est très présent, qui est très développé. Donc il faut pouvoir l'utiliser à bon escient. Et donc, par exemple, dans une prise de décision ou par exemple, dans les relations avec des personnes, tiens, est-ce que je dois me lier d'amitié avec cette personne ou pas ? Et ça peut aller très loin, ça peut être dans une prise de décision, dire tiens, je suis dans ma voiture, je suis en train de conduire, est-ce que je prends ce chemin-là de gauche ou est-ce que je prends ce chemin-là de droite ? Et il faut laisser écouter ces émotions. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre d'avoir une vie beaucoup plus fluide en tant qu'hypersensible ou HPE. Parce qu'en écoutant tes émotions, tu ne luttes plus à contre-courant, tu n'intellectualises plus, tu vas avec tes émotions et en général, 99 fois sur 100, la décision émotionnelle est la bonne décision. Déjà, Eden, parce que toi, tu vas te sentir aligné, tu vas dire, ouf, je prends une décision alignée avec mes émotions et en plus, ton cerveau émotionnel, ton intelligence émotionnelle est toujours plus rapide que ton intelligence cognitive. Donc, le bénéfice principal, c'est de vraiment écouter ces émotions pour les transformer en intuition, pour prendre de meilleures décisions. Ça, c'est le premier bénéfice. Deuxième bénéfice, c'est d'utiliser ces émotions pour de la créativité. Ça peut être notamment dans l'art, dans la musique, dans l'écriture, dans la créativité au niveau du graphisme, de la musique. Il y a beaucoup de choses où les émotions sont très, très, très importantes. Prenons le cas, par exemple, de l'écriture d'un livre. Si tu écris un livre, mais tu le fais sans émotions, quand les gens vont le lire, ils vont dire, oui, c'était assez émotif, mais c'était assez mécanique, tout ça. Par contre, si on arrive à écrire un livre en y mettant toutes les émotions que toi, en tant qu'hypersensible ou au potentiel émotionnel que tu vis, tu vas pouvoir écrire un livre qui va être prenant parce que les descriptions émotionnelles seront très présentes. Donc, il y a aussi un atout à avoir au niveau de la créativité, du choix de créativité, du choix artistique dans ta vie. Donc, si aujourd'hui, tu es hypersensible ou HPE, il faut absolument que tu trouves un moyen d'exprimer tes émotions par une activité créative ou artistique. ça va être un exutoire de tes émotions. Ça, ce sont les bénéfices principaux. Comment vivre maintenant avec cette hypersensibilité ou ce haut potentiel émotionnel ? Là, il ne faut pas y aller par 36 chemins, il faut apprendre à se connaître. Premièrement, il faut arrêter de considérer qu'il s'agit d'un défaut. Ce n'est pas un défaut, c'est une très bonne chose, c'est un très bon don, il faut juste le canaliser. Donc, premièrement, apprendre à se connaître, deuxièmement, arrêter de considérer qu'il s'agit d'un défaut. Troisièmement, il faut dédramatiser. Il y a une sorte de honte de son hypersensibilité qui est liée au regard qu'avaient peut-être tes parents ou tes éducateurs, tes professeurs sur ta sensibilité. Si on n'arrive pas à se défaire vraiment de l'humiliation que tu as pu, enfin, de l'humiliation que tu as pu ressentir en exprimant tes émotions, eh bien, tu vas avoir une sorte de honte qui va mettre une chape de plomb, enfin, un couvercle sur la cocotte minute et la cocotte minute risque d'exploser. Donc, il faut dédramatiser ton hypersensibilité, ton émotion, ton mal-être par rapport à ça est souvent lié au regard qu'avaient tes parents, ton entourage par rapport à dessus et dans le fait qu'il y avait une sorte d'humiliation en train de dire mais ça va, tu ne vas pas pleurer comme une fillette ou alors arrête de pleurer tous les jours ou arrête d'avoir tous ces pics d'émotions tout le temps. Et ça, au bout d'un moment, mais qu'est-ce qu'on fait ? On l'intègre, on l'intègre avec de la honte et on a ensuite une sensation de mal-être, une sensation de dévalorisation qui fait que son hypersensibilité devient une tare. Donc, il faut vraiment dédramatiser. Il faut dédramatiser dans un premier temps et dans un deuxième temps, il faut vivre pleinement ton émotion. Et le plus important, c'est un autre conseil, pour vivre pleinement ton émotion, c'est de mettre des mots sur ce qui se passe lorsque tu ressens des choses. Parce que parfois, ces émotions vont être débordantes, mais si on n'arrive pas à mettre de mots, on ne comprend pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand une émotion arrive, déjà, il faut se dire, ok, quel a été le déclencheur de cette émotion ? Est-ce qu'il y a un déclencheur rationnel ? Effectivement, telle personne m'a dit que j'étais nul, ça m'a touché émotionnellement et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir les larmes qui montent et qui m'ont submergé. Donc, quel est le déclencheur ? Est-ce qu'il y a un déclencheur rationnel ? Quelle que soit l'importance, je ne suis pas à le niveau, de cette émotion ? Ensuite, on va mettre un mot sur cette émotion. Qu'est-ce que j'ai ressenti ? De la peur, de la honte, de la tristesse, de la joie, de l'euphorie ? Parce que dans tous les ventailles des émotions, il y en a certaines qui sont très proches. Par exemple, l'émotion d'angoisse, de fuite, de peur, sont très très proches mais ce sont des émotions différentes. Donc, arriver à mettre des mots sur tes émotions va t'aider justement à les comprendre et à les canaliser. Donc, déclencheur, le mot sur l'émotion et maintenant, qu'est-ce que je fais par rapport à ça ? Quelle, comment dire, quelle modélisation, qu'est-ce que je peux mettre en place comme méthode pour canaliser cette émotion ? Comment je réagis par rapport à ça ? Si le déclencheur est irrationnel, il faut laisser venir l'émotion parce que tu es un hypersensible, tu es un HPE et si tu as envie de pleurer, il faut pleurer. Par contre, si tu es arrivé à la maison que tu as coupé ton morceau de gâteau et qu'il est tombé par terre et que là, tu te mets à pleurer, il y a un côté irrationnel dedans. Donc, peut-être que le déclencheur de cette émotion, ce n'est pas le morceau de gâteau qui est tombé par terre mais c'est peut-être quelque chose de plus profond ou alors, ça vient dans l'état de fatigue qu'on va voir après mais que je vais t'expliquer qui est très important aussi. Mais en tout cas, pour vivre pleinement tes émotions, pour les laisser venir, le déclencheur, j'ai une émotion qui arrive, je la laisse venir, positive comme négative, je mets des mots dessus parce qu'en mettant des mots dessus, tu vas comprendre tes émotions et tu les laisses venir que tu pleures, que tu ris, que tu laisses venir l'émotion parce que c'est bien. Mettre un couvercle sur ces émotions, c'est mal. Et bien sûr, si tu es en public, dans une salle de réunion où tout le monde est sérieux, tu ne vas pas te mettre peut-être à rire aux éclats ou pleurer, mais tu peux laisser venir ton émotion ou sinon, tu sors et tu vas rigoler ou pleurer un bon coup avant de revenir. Par rapport à ça, par rapport à cette description avec des mots sur les émotions, tu vas pouvoir prendre du recul face à tout ça. Mettre des mots va te permettre de t'éloigner un petit peu et de devenir observateur du déclencheur de l'émotion et de la solution stratégique que tu mets en place derrière pour y répondre. Donc, tu vas prendre du recul et tu vas pouvoir prendre du recul par rapport à tes pleurs, à tes côtés comment dire, ultra positifs, à tes colères parce que tu vas mettre des mots dessus sur ce que tu ressens. ça, ça, c'est une stratégie. Autre chose importante à savoir lorsqu'on est hypersensible et HPE, il faut penser et c'est même pas penser, il faut s'obliger à se reposer. Et je vais t'expliquer la définition du mot reposer. les hypersensibles ont des besoins de repos bien supérieurs à la moyenne. Des siestes, des pauses dans la journée, mais des vraies pauses, un vrai repos. Parce que si toi, tu contends le repos en disant ok, je vais me reposer physiquement, c'est-à-dire que je vais m'allonger, je vais me relâcher un peu, ça va me faire du bien, mais que psychologiquement, tu as toujours cette tension psychologique et émotionnelle, ce n'est pas du vrai repos. Donc il faut apprendre à se ménager du repos en sieste, là tu vas te mettre à dormir, ou des pauses, des micro-pauses de 10-15 minutes dans la journée comme ça, dans lesquelles tu vas t'entraîner à avoir un véritable repos. Et là-dessus, il y a des méthodologies, des techniques, je t'en donne 3 de méthodes. Première méthode, c'est la cohérence cardiaque, ce sont des exercices de respiration où on inspire sur 5 secondes, on souffle sur 5 secondes et on se concentre sur son souffle qui fait redescendre les tensions physiologiques et aussi psychologiques. Je ne te décris pas toute la cohérence cardiaque parce que ça serait trop long, mais en tout cas, c'est ça, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration en se focalisant sur sa respiration. Deuxième exercice, tu fais un focus sur tes sensations en pleine conscience, c'est-à-dire par exemple, là je suis assis sur ma chaise, et bien je vais ressentir que mes fesses, il y a le poids de mon corps qui appuie sur la chaise, que la plante de mes pieds sont posées sur le sol et qui a un certain poids, donc je me concentre sur des sensations. Et en faisant ça, et bien on déconnecte des pensées parasites et on se reconnecte sur des pensées beaucoup plus simples, le poids de mon corps, sur mes pieds, sur mes fesses, sur mes mains, ce que je touche, et on se reconnecte à l'instant présent aussi. Et troisième exercice qu'on peut avoir lorsqu'on veut faire des vraies poses, ces trois exercices sont des exercices de pose, cohérence cardiaque, focus, et faire une activité physique. Je ne te demande pas de partir faire un footing, je te demande par exemple d'aller marcher dix minutes, marcher, se connecter aux émotions en pleine conscience, je vais t'expliquer ce qu'est la pleine conscience, aller marcher, ou sinon acheter un trampoline, un petit trampoline de un mètre, moi j'en ai un à côté de mon bureau, ça coûte entre 40 et 50 euros, tu en mets un dans ton bureau, dans ta chambre, dans ta pièce, et tu vas faire dix minutes de trampoline comme ça, ou sinon si tu es un homme et tu veux quelque chose de plus viril, tu t'achètes un sac de frappe, j'en ai un aussi à côté, et je vais me mettre à taper dessus à coup de pied, à coup de poil, je fais un exercice pour me décharger émotionnellement et focaliser mon attention sur quelque chose d'extérieur. La marche, un trampoline, un sac de frappe, c'est gratuit, 40 euros, 50 euros, et ça te résout vraiment des problèmes de tension psychologique, de vraie pose psychologique. Tout ceci, il faut le faire en pleine conscience. Qu'est-ce que c'est que la pleine conscience ? La pleine conscience, je t'explique déjà l'opposé de la pleine conscience, c'est par exemple, tu vas faire l'exercice de cohérence cardiaque que je t'ai expliqué, tu respires sur cinq, tu expires sur cinq, mais tu le fais en regardant une émission à la télévision, tu le fais en coupant tes légumes comme ça pour le repas du soir, et tu regardes et puis tu fais ton exercice. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ça, c'est pas en pleine conscience parce que ton focus, il est totalement dissolu de partout. La pleine conscience, c'est avoir un focus laser sur ce que tu es en train de faire. Je fais un exercice de cohérence cardiaque, je me focalise pleinement toute mon intention sur l'exercice. Inspiration, je sens l'air qui passe dans mes narines, c'est un petit peu plus frais, je sens mes poumons qui se gonflent, je sens ma cage thoracique, je souffle, tiens, je sens l'air par la bouche, et là, j'ai un focus à 100% sur mon exercice. La pleine conscience, c'est faire les choses avec un focus à 100%. Donc, les exercices de relaxation, cohérence cardiaque, focus sur la sensation, promenade, aller se promener, c'est pas faire une promenade et puis écouter un podcast ou envoyer des messages, SMS, trucs comme ça, c'est se promener en l'étant en pleine conscience sur sa promenade en se disant, tiens, c'est bizarre, ces arbres, c'est l'automne, ils sont passés à une couleur marron, tiens, je sens les odeurs, tout ça, je suis en pleine conscience et à ce moment-là, ce sont des vraies poses dont tu as besoin en tant qu'hypersensible au potentiel émotionnel, c'est très important. Ça, ce sont des exercices. Autre chose à mettre en place de manière plus simple mais plus élaborée, c'est de te créer une bulle protectrice chez toi ou au travail. Il faut que tu t'entoures avec des choses qui font que tu te sens dans une bulle protégée, un environnement familier. Si tu aimes les plantes, tu vas mettre des plantes, si tu aimes les pierres magiques, pierres presseuses, tu mets des pierres presseuses. Moi, par exemple, j'aime bien les trucs Star Wars, tu vois, par exemple, mais tu vas t'entourer des choses ou des photos, par exemple, de personnes que tu apprécies ou des lieux qui te rappellent des bons souvenirs. Pourquoi c'est très important ? Parce qu'en tant qu'hypersensible ou que HPE, tu ne vas pas te rendre compte que tes émotions sont exacerbées et que, par exemple, tiens, ton bureau, il est à côté d'une fenêtre où, effectivement, la luminosité est un petit peu forte sur toi. Mais tu ne te rends pas trop compte, tu vois, ce n'est pas tant gênant que ça. Mais si tu passes 8 heures par jour dans ton bureau, par exemple, le bureau, et que tu as cette fenêtre avec une forte luminosité, ça va t'épuiser pendant 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc, peut-être qu'un petit rideau, un petit voile sur la fenêtre, ça serait pas mal. Si tu es assis à un bureau qui est avec des angles très saillants, très pointus comme ça, tu ne te rends pas compte mais, en fait, inconsciemment, ce bureau, il est assez agressif sur toi avec ses angles de roi, tout ça, et il y a une sorte d'agression inconsciente qui se fait. C'est un petit peu proche du feng shui, ce que je t'explique. Donc, peut-être que ce bureau, peut-être qu'il faudrait arrondir les angles, je ne sais pas, mettre des petits autocollants au bord, ou mettre une petite plante qui va faire le tour du bureau, peut-être. Et dans tout ton environnement, on l'appelle l'environnement vacogue, c'est-à-dire visuel, auditif, kinesthésique, tu vas regarder ce qui t'empêche d'avoir une bulle protectrice. Est-ce que la lumière est trop forte ? Est-ce qu'il y a des sons qui me gênent ? Est-ce que visuellement, il y a des choses qui m'agressent ? Est-ce qu'au niveau des textures, quand je touche mon bureau, quand je touche mon stylo, etc., il y a des choses qui m'agressent ? Parce qu'en faisant ça à 8 heures par jour, même si tu ne te sens pas agressé avec un coup de couteau, ton environnement va avoir une pollution agressive sur la longue durée. Et ce qui fait que tu te retrouves en fin de journée épuisé, et tu ne sais pas pourquoi, tu dis je n'ai rien fait, je suis resté toute la journée, je suis épuisé, mais qu'est-ce qui m'épuise ? Ce qui t'épuise, c'est l'agression de ton environnement parce que tu es un hypersensible, un HPE. Et donc, la moindre chose, tiens, un stylo comme ça tourné vers toi, comme ça, fait que tu vas te dire mais c'est une flèche qui peut partir dans l'oeil et ça, et en fait, inconsciemment, tu as une agression parce qu'il y a un stylo qui est posé comme ça sur l'étagère, alors qu'il suffirait de le tourner, tu vois, comme ça, tu vas te dire en fait, il ne m'agresse plus le stylo. Donc, vérifie dans ton environnement de quoi te créer une bulle protectrice. Parce que c'est là où tu y passes le plus de temps, bien sûr. Bien sûr, si tu es chauffeur routier, chauffeur poids lourd ou chauffeur de taxi, ça va être ta voiture, aussi olfactif qui est très important à prendre en compte, c'est au niveau de l'odeur. Une odeur peut être agressive pour un hypersensible ou un HPE. Donc, là-dedans, je te recommande d'utiliser des huiles essentielles. Tu utilises des huiles essentielles parce que déjà, au niveau de l'odeur, il y en a certaines qui sont très... l'odeur est agréable en elle-même, mais il y en a certaines qui sont particulièrement utiles parce qu'en plus de leur bonne odeur, elles ont des vertus qui vont te permettre de t'harmoniser sur le plan affectif, de réduire les tensions quotidiennes, d'avoir une lutte contre la baisse du moral, d'avoir un effet calmant, de faciliter la détente, de lutter contre le stress. Et là-dessus, il y en a une qui est le top number one des huiles essentielles, c'est ce qu'on appelle le petit grain bigarade. Petit grain bigarade, B-I-G-A-R-A-D-E. C'est une huile essentielle qui sent très bon, tu peux la mettre dans un diffuseur et la parfumer, ou sinon tu la prends, tu t'en mets quelques gouttes au poignet, tu frottes comme ça et de temps en temps, tu vas sentir ton huile essentielle. Alors là, moi aujourd'hui, je ne peux pas sentir parce que j'ai le rhume et je ne peux pas sentir, mais en tout cas, tu sens et rien que l'odeur, ça va te relâcher. Donc, petit grain bigarade, ça c'est ma recommandation, après tu peux utiliser toutes les huiles essentielles que tu veux, à partir du moment où l'odeur t'amène un environnement qui n'est plus agressif et qui va te permettre de calmer ton état émotionnel. Très important ça. Donc, bien sûr, après tu peux pratiquer du yoga, la méditation, ça ce sont des choses que tu peux faire mais qui te prennent un petit peu plus de temps parce qu'il faut faire une séance de yoga, etc. Donc c'est un petit peu plus long. Pour être heureux au travail, par exemple, pour être heureux dans ta vie avec ton potentiel émotionnel ou ton hypersensibilité, il faut que tu vises, que tu mises, pardon, sur tes émotions beaucoup plus ou plutôt que sur tes capacités. Tu as des capacités intellectuelles qui sont sûrement développées, peut-être plus développées que la moyenne, mais il faut que tu mises sur tes émotions. Au lieu de faire travailler ton intellect, c'est-à-dire de rationaliser, d'être très cognitif, logico-mathématique, tu vas dire, ok, pour être épanoui puisque je suis un hypersensible ou un HPE, il faut que je mise sur mes émotions plutôt que sur mes capacités. Donc, comme je disais pendant que je faisais la séance ce matin, je disais, au lieu, par exemple, parce que la personne travaillait aussi dans le graphisme sur Internet, au lieu de te dire, ok, voilà, j'ai un client qui m'a demandé de créer un site web, je vais mettre ça parce que c'est bien, je vais mettre tel titre, je vais mettre telle photo, tout ça, je vais laisser parler mes émotions et dire, voilà, qu'est-ce que je ressens par rapport à ce client qui m'a parlé, par exemple, de vendre, je ne sais pas moi, des coques de téléphone, qu'est-ce que je ressens dans son univers, quelles émotions ça me met, quelles couleurs émotionnellement je pourrais mettre là-dessus et au lieu de te faire parler de ta capacité, ton expertise que normalement tu maîtrises, tu vas laisser te connecter à tes émotions pour faire des choix plus émotionnels qui vont être alignés avec ton fonctionnement. Donc, au travail, dans ta vie, mise sur tes émotions plutôt que sur tes capacités. Et comme ça, tu peux développer, par exemple, l'empathie, l'empathie, c'est-à-dire la relation décrypter les émotions, vivre les émotions des autres, utiliser l'empathie pour mieux comprendre les autres et décrypter leur façon d'être, leur personnalité et rencontrer des personnes, te dire, tiens, c'est vrai que jusqu'à présent je n'écoutais pas mes émotions, mais qu'est-ce que je ressens quand cette nouvelle personne vient me parler ? Est-ce que je ressens quelque chose de positif, j'ai envie de parler ou est-ce qu'au contraire, c'est vrai qu'il y a un petit truc qui ne le sens pas ? Eh bien, écoute tes émotions et si je ne le sens pas, ça veut dire que mon intelligence émotionnelle elle a déjà pris la décision, je ne vais pas me forcer à aller connaître cette personne. Déjà, l'émotionnellement, il y a plein de choses à gérer, si en plus, il faut que tu te forces à découvrir des personnes, c'est un peu compliqué. Donc, aussi, ça te permet de développer l'empathie et de te reconnecter à tes émotions. Dernier conseil que je veux te donner, qui est important, il est plus facile à dire qu'à faire, c'est qu'il faut cesser d'absorber les émotions des autres. Si l'émotion est trop forte, il faut prendre du recul et parfois, il faut quitter la pièce. Un haut potentiel émotionnel ou un haut potentiel ou un hypersensible, il va par exemple se lever le matin avec son émotion positive au beau fixe à 10 sur 10, par exemple. Puis, il rentre dans une pièce au travail avec des amis ou ailleurs où il y a 400 personnes comme ça et puis d'un coup, il va commencer à se sentir moins bien. de 10, ça va passer à 9, de 9, ça va passer à 8, puis à 7, 6, 5 et il se retrouve au bout de 15 minutes à se dire en fait, je suis dans une sorte de micro-angoisse, je ne me sens pas très bien et je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas réussi à déceler le déclencheur de cette micro-angoisse mais en tout cas, il est passé de 10 à 5 et il ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, ton hypersensibilité, ton haut potentiel émotionnel va capter les dialogues des personnes qui sont dans la pièce, des personnes peut-être qui te parlent et sans le savoir de manière inconsciente, toi comme ton interlocuteur en face, tu vas te laisser absorber par les émotions des autres. Et en général, un HPE ou un hypersensible sont en quelque sorte ce qu'on peut appeler des bonnes poires, des bons écouteurs, ils ont des difficultés pour écouter les gens et donc les autres personnes en face de toi vont de manière naturelle te tourner vers toi pour venir te parler de leurs problèmes, te parler de leurs émotions, te parler de leur maladie, te parler de ci, d'à là, ce qui fait que toi en fait, tu vas absorber ces émotions, tu vas vivre ces émotions sans le savoir. Alors des fois, les conversations sont très claires, je viens de te parler de j'ai perdu mon père hier, ça va très mal, donc là, la dialogue est très négative de suite, mais ça peut être d'autres choses beaucoup plus insidieux d'une personne qui dit ouais, en fait, en ce moment, c'est la criée, ça va pas, regarde les gilets jaunes, tout ça, c'est un peu chiant, tout ça, voilà, et inconsciemment, tu passes de 10 sur 10 à 9 sur 10. Et puis après, tu vas parler d'une autre personne qui dit oui, mais en fait, en ce moment, c'est une galère, j'ai les enfants qui font que tomber malade, c'est franchement, j'en peux plus, je suis épuisé, tout ça, ça met vraiment le moral pas. Et là, tu passes de 9 à 8. Tout ça parce qu'en fait, tu es un HPE ou un hypersensible et tu vis, tu absorbes les émotions des autres. Donc, il faut te protéger si l'émotion est trop forte ou qu'elle est trop envahissante, tu prends du recul pour ces personnes-là et tu leur dis, écoute, ok, c'est ton problème, excuse-moi, aujourd'hui, je suis un peu fatigué, j'ai pas envie de parler de choses négatives. On en parlait un autre jour, on parle-en à Pierre là-bas qui aime bien t'écouter aussi. Moi, je préfère parler de un truc positif parce que j'ai pas l'énergie aujourd'hui pour parler de choses négatives comme ça. Ou alors, si tu me parles des actualités où il y a eu un attentat aujourd'hui quelque part, m'en parle pas, parle-moi de choses positives parce que franchement, les attentats, je peux rien y faire, c'est comme ça, je veux pas me laisser envahir. Désolé, je m'entends bien avec toi mais je préfère pas parler de ça. Et il faut savoir prendre du recul, indiquer aux personnes que vous n'êtes pas là pour les décharger de leurs émotions. Qu'ils aillent parler à quelqu'un d'autre, à un psy, à quelque chose, c'est leur métier, mais pas à toi qui est hypersensible ou HPE parce que ça t'épuise. Tu absorbes les émotions des d'autres et tu te retrouves épuisé en fin de semaine, en fin de journée, en fin de mois, en fin d'année parce que tu as absorbé toutes ces émotions. Donc, prends du recul ou carrément, sinon tu quittes la pièce et disons c'est endroit, je le sens pas. trop d'énergie négative, on va dire, parce que ton intelligence émotionnelle va capter ça tout rapidement. Je préfère pas rester à cette soirée, je préfère rentrer chez moi et voir un bon film au cinéma, un truc comme ça, un film positif, quelque chose qui me met en joie plutôt que de rester dans cette soirée où je le sens pas, il y a des personnes où ça va me prendre la tête et je vais ressortir totalement absorbé par les émotions. Demain matin, je vais me réveiller dans un état pas possible et etc. Donc, il faut savoir se protéger, prendre du recul. Mais il y a une grosse partie de ce travail qui fait sur le repos. Tu as besoin de beaucoup plus de repos que la moyenne du vrai repos pour soulager ton niveau émotionnel. Voilà pour tous ces conseils que je peux donner par rapport à ça. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres mais là déjà la vidéo est très longue. J'espère que ça t'aura aidé à vivre avec ton haut potentiel émotionnel ou ton hypersensibilité parce que je sais que c'est un sujet qui est aussi très important chez les HP. Si la vidéo t'a plu, partage-la à une personne que ça pourrait aider, à un autre haut potentiel que ça pourrait aider, à un autre hypersensible que ça pourrait aider ou quelqu'un chez qui tu décèles qui a ces problématiques-là même si toi-même tu ne l'es pas, tu dis tiens, regarde cette vidéo, peut-être que tu vas t'y reconnaître et que tu vas pouvoir en tirer quelques conseils, quelques bénéfices pour t'améliorer. Tu sais qu'il y a les commentaires sous la vidéo, laisse-moi un commentaire parce que j'y réponds à tous les commentaires. Il faut profiter donc que je puisse le faire. Like ou ne like pas, tu mets like ou délike, tu le sais au moins, je sais, de manière constructive, je sais que ça peut être intéressant et tu sais que bien sûr, tu as toujours dans la description puisque maintenant, on est entre nous, comme ça, il n'y a plus que les plus motivés qui sont à la fin de la vidéo, tu as sous la vidéo ce lien qui te permet d'accéder à une première formation offerte, une formation de l'Université des Hauts Potentiels qui va t'apprendre à canaliser ton pensée, ta pensée avanissante et te reconnecter avec l'instant présent. Cette formation, elle est offerte, c'est pour toi. Je ne te cache pas qu'une fois que tu vas prendre la formation, derrière, je vais effectivement peut-être te proposer d'autres formations qui sont, elles, payantes. Je ne m'en cache pas du tout, c'est avec toute transparence, mais je veux déjà que tu puisses profiter, tu puisses voir comment on travaille avec moi dans les formations pour pouvoir peut-être aller plus loin ensemble. Et sinon, il n'y a aucune obligation. C'est tout avec bienveillance, sinon tu restes avec toutes les vidéos gratuites sur YouTube, il y a beaucoup de contenu que je sors cette semaine et ce sera déjà un bon moyen de travailler sur ton haut potentiel. Mais si tu veux aller plus loin, il y a la formation offerte, elle est pour toi à vie et après si tu veux, tu as les formations de l'université, tous les accompagnements qui sont en plus, qui peuvent t'aider. Je te dis encore une fois merci, félicitations d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. C'est rare les gens qui vont jusqu'au bout de la vidéo, donc tu fais des parties des gens déjà qui vont beaucoup plus en avant que la moyenne et notamment la moyenne des hauts potentiels qui auront peut-être aussi abandonné avant. Donc félicitations et je te dis à très vite et surtout n'oublie pas que la force soit avec toi. Bye bye. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501